Le résumé du Dafyoud La Gemara amène une machlokette entre Ravuna et Rav Chizda Dans le cas où on a un doute un couteau qui était vérifié avant la Shrita il était bon après la Shrita on l'a trouvé abîmé Est-ce qu'on craint qu'il s'est abîmé au début de la Shrita ou à la fin de la Shrita Est-ce que dès le début de la Shrita il s'est abîmé, donc la Shrita elle est sous la c'est la vie de Ravuna ou bien à la fin de la Shrita le couteau s'est abîmé ou après même la Shrita elle s'est abîmée et donc la Shrita la Shrita ce que dit Rav Chizda La Gemara demande quelle est la vie de Ravuna pourquoi est-ce qu'il interdit Ravuna la Shrita to comme son avis qui dit chaque doute que tu as dans la Shrita c'est pas saoul parce que jusqu'à là elle était interdite la bête et donc elle reste interdite, on ne peut pas lui changer son statut sans être certain qu'il y a eu un changement de Shrita la Shrita Rav Chizda lui explique que puisque la Shrita de dire que c'est le début de la Shrita la peau de la bête de la Shrita qui a abîmé le couteau elle est une Shrita plus faible que de dire que c'est l'os qui l'a cassé avec ce couteau après la Shrita, c'est lui qui a abîmé le couteau donc on laisse le doute et on prend le Vadaï on laisse le doute qui dit que peut-être que c'est la peau de la bête qui a abîmé le couteau et on prend plutôt la Sevara qui dit que le couteau s'est abîmé après la Shrita je m'arrête de moi on est pourtant dit en ce qui concerne quelqu'un qui s'est trempé au Mikveh qui a trouvé une Shrita après qu'il s'est trempé il est amé jusqu'à ce qu'il dise je suis certain qu'au moment où je me suis trempé je n'avais pas cette Shrita pourquoi est-ce qu'ici on ne dit pas selon Rav Chizda on devrait dire aussi qu'on a un doute si au moment de la Tvila ou au moment où il s'est trempé il avait une Shrita ou pas et ce doute là vient contredire la Tvila qui s'est trempé devant nous on sait bien qu'il s'est trempé on devrait donc dire que le doute ne peut pas le doute ne peut pas annuler la Tvila qui était certaine répond la Gamara il y a une différence la différence est la suivante celui qui s'est trempé jusque là il était amé maintenant il veut changer de statut en disant je me suis trempé non on ne sait pas si il s'est trempé correctement ou pas et là non seulement on ne sait pas mais le problème le problème est né a eu lieu sur le corps de la personne de la personne elle-même donc là je ne peux pas dire que je ne peux pas dire je ne peux pas dire non il s'est trempé correctement bon après j'ai un doute c'est pas grave je peux nier le doute en disant que sûrement ça a été bien fait tandis que en ce qui concerne la Shrita en ce qui concerne par contre la Shrita là c'est vrai que la bête est interdite jusqu'à présent mais puisqu'on sait bien que la Shrita a eu lieu qu'il y a une Shrita de fait et malgré qu'on a un problème sur la Shrita le problème il n'est pas sur la bête il est sur le couteau le problème a été découvert sur le couteau et donc puisque le couteau ce n'est pas la bête elle-même je peux supposer que la bête a déjà changé de statut elle est Shruta on a fait la Shrita correctement ça c'est la Svara de la Vrizda l'Aïma ensuite tranche la Laha et dit que malgré que dans tous les cas Rabuna et Ravrizda sont en marloquette aussi bien s'il a cassé un os avec ce même couteau-là après la Shrita que s'il ne l'a pas fait selon Rabuna dans tous les cas je crains que le couteau s'est abîmé depuis le début de la Shrita et que tout n'est pas saoul selon Rabrizda même s'il n'a pas cassé des os avec ce couteau après la Shrita je dis que le couteau s'est abîmé au moment où il a coupé la nuque de cette même de cette même bête et donc au moment de la Shrita au moment de la Shrita il était puisqu'il a commencé par la gorge par les simanimes donc au moment de la Shrita c'était encore cachère et donc Rabrizda il est marché dans tous les cas nous pour la Laha dit la Gemara on prend Rabuna dans le cas où où il n'a pas utilisé le couteau après la Shrita pour casser un os là effectivement je crains que dès le début de la Shrita ce n'était pas saoul tandis que dans le cas où il a eu cassé des os après la Shrita là on tient comme Rabrizda qui dit qu'on peut supposer que c'est à ce moment-là que le couteau s'est abîmé que la Shrita écheira ensuite la Gemara raconte que Rabusef a interdit 13 bêtes à cause de ce problème-là qu'il a trouvé on a trouvé le couteau abîmé après la Shrita et la Gemara demande est-ce que la première aussi est interdite comme Rabuna ou la première est étermise comme Rabrizda la Gemara dit encore qu'il faut vérifier le couteau selon Rabaha il faut vérifier le couteau après chaque Shrita entre deux Shrita il faut vérifier le couteau la Gemara dit soit c'est comme Rabuna pour dire que la première Shrita est sous la au cas où il a trouvé le couteau abîmé après la Shrita soit c'est comme Rabrizda et au contraire ça viendrait dire que s'il a vérifié le couteau avant la dernière Shrita je suppose que même la dernière Shrita est écheira et que le couteau ne s'est abîmé que après la Shrita ensuite le couteau abîmé ensuite le dernier sujet la Gemara dit dont on apprend d'aller selon la Chazaka selon le statut antérieur la Gemara ramène un passouk du Kohen qui a vu la maison qui a vu la tâche de Tara dans la maison et qui sort de la maison en supposant qu'il n'y a pas eu de changement dans la tâche et qui dit que la maison elle est elle est dans la maison et la rentamée la Gemara repousse en disant peut-être qu'il a fait marche arrière et qu'il vérifiait il regardait sans arrêt qu'il n'y a pas eu de changement dans la tâche ou bien même qu'il fait des fenêtres en face qu'il fait des fenêtres pour voir la tâche tout en sortant de manière à être certain qu'il n'y a pas eu de changement dans la tâche mais ce n'est pas parce qu'on va selon la Chazakot la Gemara essaie de repousser ça finalement la Gemara ramène une braïta on voit que le Kohen même de chez lui qu'il a enfermé la maison et bien c'est tamé c'est tamé donc a priori malgré qu'il n'a pas vu le changement il n'a pas vu s'il y a eu un changement il suppose qu'il n'y a pas eu de changement c'est la preuve qu'on voit selon la Chazakot et même si la Gemara le repousse